Musique C'est 15h50 et nous nous attendons les sorties de Calda Blanca. C'est le départ que nous attendons depuis l'encontre. Vous voyez tous les élèves remonter ici à côté du lycée Mouler-Shit. Et on va monter le quart ici. Au revoir. ... 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 C'est un peu plus de la... C'est un peu plus d'investissement que nous faisons. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est une maggiode de l'écran. C'est un peu plus plus. ce qui a été appelé à l'État d'être envers les États-Unis. Alors, c'est le médecin de l'État c'est une école d'État. C'est le médecin de l'État. C'est un médecin de l'État. L'État d'être envers l'État d'éducation sur l'État de la province, qui a débarqué une école de l'État d'État, l'État d'État 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 d'État. C'est-à-dire qu'il y a une des deux autres. C'est ce qu'il y a de l'étoile, il y a de l'étoile. ... ... ... ... ... Tiens... Merci. — Je comprends. — Je ne fais pas un protocole. — Je vous dirais que je n'ai pas un écrivain. — Je vous donne un écrivain. — Vous trouvez l'écrivain de la réécrivain. Vous trouvez la réécrivain. — J'ai l'écrivain de la réécrivain. — J'ai l'écrivain de la réécrivain. bonjour 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 vous êtes ici de Medradio vous êtes les bienvenus je veux juste poser des questions pour des gens d'animateur ici à Medradio alors je n'ai jamais comptez mais aujourd'hui je vais compter alors le matin il y a Hicham Chifti, il y a Mohamed Laatari donc tu vas compter avec moi, il y a Hafef Majid, Tzana Akhizani, Soukaina Swinawi, il y a Jalil, l'élection d'un corps, il y a Arrondani, sauf que Arrondani c'est les directeurs d'information et chaque semaine ils nous présentent l'émission pour faire comme ça sur l'équipe d'Irm, il y a les journalistes aussi qui présentent les enfants, alors qu'il y a Wasil Akhatiwi, qu'il y a Lili Hapouil, qu'il y a Javabtani, donc c'est le groupe Kamil qui fait une école de 2 ans de journalisme et des métiers de la télévision, c'est-à-dire que j'ai fait l'audiovisuel, j'ai fait caméra, technique de son et de journalisme, et en fin de compte j'ai commencé mon stage, j'ai fait une radio privée, c'est le premier mois de stage, ils ont adoré ma voix, la voix dit qu'elle est bonne pour la radio, elle passe bien pour la radio, donc j'ai commencé un stage, et c'est comme ça que je suis devenue animatrice, c'est ça, un choix, elle m'a à 100%, c'est vrai que je rêvais depuis que j'étais petite d'être animatrice, mais Arrondani, elle n'a plus réalisé ce rêve, et depuis j'ai commencé à bosser, maintenant ça fait d'abord presque 7 ans que je bosse sur la radio. Bon, bien sûr, vous êtes adoré ici à Med Radio, pour le Maroc, vous êtes, pour les trois... Tout le Maroc, je sais pas, mais bon à la même chose, Dieu merci. Pour la dernière question, pour les émissions de Med Radio, ça veut dire, pour les animateurs de Med Radio, comment ils font pour préparer les émissions, par exemple, pour préparer les... D'accord, donc, donc, je sais pas comment ça se passe pour chaque émission, parce que, moi, je vais parler de mon émission, de notre émission, c'est-à-dire, Hicham, Atari et moi. Alors, comment on prépare ? Chaque jour, on a une réunion, on se réunit pour voir de quoi on va parler, quand. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la matinée de l'histoire, on se réunit pour la réunion, on se réunit pour voir toutes les semaines, on se réunit pour les thèmes qu'on va aborder, le contenu de la réunion, on se réunit pour voir de suite. Mais par la suite, c'est-à-dire qu'un jour ou un jour, il y a l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité, il y a l'actualité, il y a l'actualité. Il y a l'actualité, c'est-à-dire qu'il y a l'actualité, il y a l'actualité. Donc tu es obligé de changer ainsi. Nous sommes réunis en casque. Nous avons rencontré tous les choses qui ont l'actualité. Mohamed L'Attari, c'est sport. Hicham, je suis petite culture générale. Et moi, tout ce qui est film. Je m'occupe de la programmation de la musique. C'est-à-dire que les chansons qui font dans l'émission, c'est-à-dire qu'il y a l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a l'actualité. Qu'est-à-dire qu'il y a l'actualité ? C'est-à-dire qu'on est la deuxième radio privée, c'est-à-dire qu'on est MFM. Et par rapport aux radios de la deuxième génération, on est les premiers, grâce à vous, grâce aux auditeurs. On vous remercie beaucoup. Donc il y a des auditeurs qui nous aiment bien, et qui nous aiment bien l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a des auditeurs qui nous ont appris, qui nous ont appris, qui nous ont appris. Et qui nous ont appris. C'est-à-dire qu'il y a des auditeurs. C'est-à-dire qu'ils ont appris. Donc, tous ceux qui nous ont appris, on va venir à l'internet sur www.radio.net.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Typique du génie. C'est-à-dire qu'il y a des auditeurs. Et on est fiers de qu'ils s'en mangent. Non, mais vous lisez, c'est chronique, c'est une merveille. Vous l'écoutez à la radio, c'est une merveille. Vous l'écoutez jouer de la musique, c'est une merveille. Donc, voilà. Et je ne sais pas comment. C'est un homme ou il y a plusieurs personnes ? Nous, on vit 24 heures. Lui, il a au moins 60 plusieurs heures. C'est pas vrai. C'est un grand modeste. Tu peux aussi vous citer des régions. Ah non, mais ANS se confère. Voilà. Si ANS a pu concrétiser son rêve. C'est grâce à ANS. C'est grâce à ANS. Voilà. Donc, si vous avez des questions à côté, il est là pour vous. Ah, il s'est dépassé uniquement pour vous voir. L'adoption de l'art. Et nous, c'est un pas qu'est-ce qui vous est intéressé avec une écrivain ? Ah, c'est une question difficile. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous pose pour être écrivain. Mais je dirais, c'est d'abord la lecture. On a quelque chose aussi du livre et non rien. Donc, avant de savoir le livre, j'avais un livre et il y avait beaucoup d'images. Et donc, j'ai inventé des histoires, ce que je ne savais pas dire. J'ai inventé des images, des histoires qui correspondent aux images de mon voyage. Et pourquoi c'est-vous de ANS ? Alors, j'ai suivi son voyage. J'ai suivi sa marche. J'ai suivi sa marche, sa marche. Je me sens tracée dans le sens où il y a le voyage marché, il y a le voyage intellectuel, il y a le voyage de la ville, il y a le voyage grand, etc. En tant que l'aide, peut-on lui donner des conseils pour devenir brillante ? Alors, ce que je répondrais, c'est que je n'aurais pas de conseils de devenir brillante, je dirais, soit toi-même au maximum, des points forts au maximum. Ce que tu aimes faire le plus, c'est le travail beaucoup. Est-ce que M. Adnaka vous a inspiré à propos de la nouvelle Le Photographe ? Ah ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Si, c'est lui ! C'est lui, c'est lui ! Je ne fais rien ! Je n'avais jamais pensé à écrire cette nouvelle. Et un peu, quand je suis tombée sur ces photos, je suis tombée amoureux des photos. Parce que tout de suite, j'ai commencé à imaginer un public compte. Et j'ai commencé à imaginer. Voilà ! C'est un peu comme quand je voyais des images, j'ai inventé une histoire qui allait avec. Et donc, en voyant les images, ça m'a fait le même effet. Et d'où, justement, la descente du photographe, qui est très, très lié. C'est moi le grand cheveux qui s'est fait. Qui a enlevé les couleurs et tout ce que j'ai fait. Mais ça va, eux, ils ont encore leurs couleurs. D'accord ! Heureusement ! Merci beaucoup ! Vous avez bien choisi le nom pour l'histoire. Vous avez choisi l'élément perturbateur, par l'expiration des couleurs. C'est un très bon nom. C'est une vraie question si elle travaille plus en schéma narratif ou pas. Voilà ! Exactement ! Donc, en fait, généralement, on commence à démarre. Ce qui est hyper important, avant de commencer une histoire, je la filme. Ça peut paraître dingue, mais je m'arrive à écouter une histoire, parce que quand je connais la fin, que je prenais la chute. Et après, tout ça va plus à, à la limite, l'introduction. Donc, le début, c'est ce que j'écris à la fin. Mais, généralement, c'est vraiment pour la fin que je commence. Et après, chaque fois qu'il y a un... Par exemple, le fameux élément perturbateur, c'est le plus important. Parce que c'est ce qui va donner le rebondissement. C'est ce qui fait, finalement, l'histoire. Donc, une fois qu'on a, effectivement, un autre élément perturbateur, eh bien, on va s'amuser à imaginer. À imaginer toutes les possibilités qui pourraient arriver. Et pas se dire, non, ça, c'est pas réaliste, ça, c'est réaliste, ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas se bloquer et se dire, là, Marie-Claude, c'est mon lecteur, mon lecteur va penser que... C'est un le lecteur. Vous êtes votre premier lecteur. Donc, il est. Je ne sais pas ce qu'il n'y a pas. Il me semble ? Donc, je ne sais. Je vous explique d'autres. Mais il y a de grandes chances que ça arrive d'être une personne. Alors, pour vous, est-ce que la lacune des... La commune des lectures du géant littéraire, est-ce que ça permet la personne d'être... d'avoir un bon bagage en français ? Pourquoi pas être appris à écrire ? Ouais. Je ne dis pas que... Je ne dis pas que quelqu'un qui n'a jamais lu ne peut pas écrire. Ce n'est pas... Ce serait pas vrai. Mais c'est vrai que, effectivement, quelqu'un qui lit beaucoup, ce que tu apprends aussi. Tu apprends des structures de phrases. Des idées. Des constructions. Des idées. Des situations. Des situations. Ça permet aussi d'imaginer, de te mettre à la place d'autres personnages. Comment est-ce qu'il a réagi ? Parce que vous n'avez pas forcément la même personnalité, la même façon de voir les choses. Donc, toi, tu te mets à la place d'autres personnes. Parfois, tu te mets aussi à la place de personnes méchantes, cruelles. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Et donc, c'est toutes les choses qui fait que ça te va. Mais effectivement, lire, pour moi, c'est très important. Parce que quand tu maîtrises bien quelque chose, c'est à partir de là que tu peux en jouer. Donc, en comprenant, par exemple, bien comment reconstruire une phrase, et bien plus tard, tu pourras même t'amuser à sortir de la construction, mais ça restera toujours correct. Et pour ça, je trouve que mon plaisir d'écrivain, il est là. C'est de jouer avec des choses qui sont là, établies, des règles grammaticales. Mais en fait, les règles, on peut en jouer. Et voilà, c'est tout le plaisir d'écrire. Surtout quand vous n'avez pas fini l'écrire pour l'histoire de... Ouais, le photographe, exactement. Bah, le photographe, c'est particulier. Parce que j'ai trois fins différentes. Ah, c'est vrai. Qui sont écrites. J'arrive pas encore à me décider. Et pareil, le photographe, je connaissais la fin avant d'avoir écrite. Mais, et c'est là où rien n'est figé, c'est qu'au fur et à mesure que je l'écrivais, j'ai commencé à me poser d'autres questions, à me dire, en fait, il y a peut-être d'autres fins qui sont possibles. Parce qu'il y a eu des rencontres aussi. Et puis, il y a eu des rencontres. Du coup, voilà, je commence à... Donc, je compte sur vous pour la fin. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. De toute manière, il y aura d'autres questions avec les autres élèves. Merci. 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 Merci.